bonjour à tous j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je suis très contente ma foi de vous faire puisqu'il s'agit de ma pile à lire pour le cold winter challenge ce challenge je crois que ça fait quatre ou cinq ans que j'y participe ça fait partie de mes challenges préférés de l'année il a été organisé pendant plusieurs années par margot liseuse et il a été repris par l'or de du conte et de la chaîne l'enluminé je vous remettrai bien évidemment sa vidéo et tous les menus en barre d'infos moi vous allez voir que cette année j'ai essayé d'être assez raisonnable comparé aux années précédentes je crois que j'ai prévu 12 livres ça paraît pas mal mais bon ça reste 12 livres sur trois mois et ben force est de constater que vu mon rythme de lecture actuelle c'est tout juste réaliste voir un petit peu optimiste et vous allez voir aussi que j'ai mis quelques graphiques ça va permettre d'équilibrer les romans et ça me donnera peut-être la chance du coup de faire d'autres lectures à côté du challenge si l'envie m'en prend mais voilà 12 livres je pense que c'est clairement le maximum que je pouvais me permettre de mettre actuellement dans cette pile à lire c'est un peu une catastrophe mon rythme de lecture mais bon c'est pas quelque chose qui me dérange trop je fais avec et surtout j'essaye de me faire plaisir on va donc commencer tout de suite avec le premier menu et comme d'habitude si vous me voyez baisser les yeux c'est normal c'est juste que j'ai mis les menus et les catégories sur mon téléphone allez on commence tout de suite avec le premier menu donc le menu magie de noël ici j'ai rempli deux sous catégories et pour la première sous catégorie qui est une coupe de champagne j'ai triché un peu parce que les mots clés étaient amour amitié ben bref tout ce qui tourne autour de la romance et moi je me suis concentré sur le mot amitié je triche déjà ça commence très mal parce qu'en fait je n'avais aucune romance dans ma pile à lire actuellement et surtout aucune romance de noël donc j'ai choisi la carte amitié mais en jouant la carte noël à fond ça équilibre un petit peu on va dire j'ai décidé de lire et ça ça sera lu sans aucun problème à winston came home for christmas de alex t smith qui est la suite de how winston delivered christmas que j'avais lu l'année dernière on est ici sur une histoire de l'avant c'est à dire avec 24 chapitres et demi ça c'est une petite lecture très très simple à faire c'est pour ça que c'est une valeur sûre pour moi parce que franchement si j'arrive même pas à lire ça c'est que j'ai clairement un souci mais bref tout ça pour dire que voilà première triche du challenge on commence bien et on enchaîne sur la deuxième sous catégorie de ce menu cette sous catégorie s'intitule un chant de noël il faut ici lire un conte ou une réécriture de contes des mythes et légendes et ici donc je vous dis j'ai inséré deux lectures la première c'est un rescapé de mon pumpkin autumn challenge vous allez voir qu'il y en a plusieurs dans le challenge parce que évidemment je ne lis pas donc mes challenges baissent assez peu nécessairement et cette première lecture c'est l'olympus le tome 2 de rachel smith on est ici sur une réécriture de la mythologie grecque je crois que je n'ai pas énormément de besoin de présenter cette saga de graphique elle fait un énorme tabac en ce moment tout le monde l'a lu que ce soit en anglais ou en français et moi j'aime beaucoup je sais que j'ai vu quelques retours assez mitigé mais moi j'aime beaucoup en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier tome et j'ai hâte d'avancer dans ce deuxième tome et ma deuxième lecture pour cette catégorie ce n'est pas un graphique mais un roman et un assez gros roman c'est aussi pour ça que je suis contente d'avoir pu mettre un graphique avec il s'agit de là où réside l'hiver de laetitia arnoux souvenez-vous je vous en ai parlé plusieurs fois l'année dernière parce que je l'avais précommandé je l'avais récupéré chez mes parents au moment des vacances de noël et vous vous doutez bien que s'il est là c'est que je n'avais pas eu le temps de le lire donc le voici on est ici sur une réécriture de la légende entre autres de jack frost qui est un des esprits de l'hiver je me souviens absolument pas du résumé par ailleurs voilà simplement de la présence de jack france et pour vous dire à quel point je n'ai jamais touché ce livre j'ai encore les goodies à l'intérieur donc je vais vous montrer parce que c'était très joli et je crois que je vous les avais pas montré l'année dernière ou peut-être mais au pire c'est pas grave ça fera l'occasion pour ceux qui ne les auraient pas vu on a donc un très beau stickers avec les différents esprits de l'hiver tel que représenté dans le roman un marque page à l'effigie du roman très joli là aussi toutes les illustrations sont faites par l'autrice par laetitia arnoux une petite carte avec une citation et enfin un très très belle ex libris de jack frost il est vraiment très beau et il faudrait vraiment que je l'encadre avant que ça s'abîme mais pour l'instant c'est bien à l'abri dans ce roman parce que on est sur un très très beau hardback donc les illustrations ne risque pas de s'abîmer c'est c'est bien rigide je pense que c'est ce roman qui va m'accompagner en plus de how winston came home for christmas comme lecture de noël cette année je cherchais un petit roman un peu plus middle grade quelque chose d'un peu plus court un peu plus léger aussi en termes de poids parce que c'est ce qui va venir avec moi en france dans ma valise mais écoutez je n'ai rien trouvé qui me tente vraiment et surtout je n'avais pas envie de faire d'achat parce que et bah encore une fois je ne lis pas donc ça ne sert pas forcément à grand chose de rallonger encore ma pâle autant que je fasse descendre cette pile à lire et ce roman me faisait très très envie l'année dernière donc il n'y a pas de raison que ça me plaise pas et on va pas se mentir noël c'est quand même la meilleure période pour lire ce genre d'histoire c'en est tout pour ce premier menu parce que je n'avais rien à mettre il me semble dans la dernière sous catégorie on passe donc au deuxième menu ce deuxième menu s'intitue yule et la première sous catégorie c'est au coin du feu ici j'ai retenu le mot clé feel good avec deux ouvrages là encore un roman et un graphique le roman c'est yours cheerfully de A.J. Pierce c'est la suite de Dear Mrs Bird que j'avais beaucoup aimé l'année dernière on est sur un roman feel good qui se passe au moment de la seconde guerre mondiale en angleterre c'est assez léger ça parle d'amitié il y a aussi une petite romance ça aborde aussi des thématiques plus lourdes donc voilà il était parfait pour la catégorie et en plus si je ne me trompe pas ce tome se passe à pas du tout ça se passe en septembre j'ai cru que ça se passait à noël je sais pas pourquoi j'ai cru qu'il se passait à noël c'est pas grave c'est peut-être dans le tome 1 qui était question de noël bon c'est pas grave du tout j'avais vraiment beaucoup aimé ma lecture c'est des petits romans qui se lisent très très bien et écoutez ça fait vraiment le taf en cas de panne de lecture c'est un petit peu aussi l'arme secrète voilà à dégainer en cas de petite panne en tout cas pour moi et ma deuxième arme secrète parce que là c'est vraiment du pur feel good pour moi je vous en ai parlé plusieurs fois parce que j'ai eu beaucoup de mal à trouver ce thème 3 il s'agit de Aria the masterpiece de Kozue Amano on est donc sur un très très gros manga mais même s'il est très gros et bah ça se lit vraiment très facilement et ça fait une petite soirée cosy ça sera parfait là encore je vais peut-être le glisser dans ma valise en France je verrai et ce qui est sûr aussi c'est que je vais essayer de me procurer les tomes 6 et 7 en France comme ça je serai sûr de les avoir même s'ils ne sont plus publiés voilà c'en est tout pour cette sous catégorie autre sous catégorie de ce menu yo elle s'intitule danse de la fée dragée et ici j'ai retenu les mots les mots clés fantasy fantastique et onirique et j'ai choisi deux romans non là encore un roman et un graphique comme quoi dis donc j'ai pas fait exprès mais en tout cas ça me permet comme je vous l'ai dit d'équilibrer des lectures un peu plus lourdes avec des graphiques plus légers la lecture un peu plus lourde là entre guillemets parce que c'est au niveau du style que c'est pas forcément toujours très évident il s'agit de Unraveler de Frances Harding on est sur des romans qui sont en général middle grade ou à la limite du young adult des romans de fantasy mais avec une plume vraiment très très riche assez exigeante surtout pour la tranche d'âge mais que moi j'aime énormément et je sais que je vais toujours être surprise avec Frances Harding je n'ai même plus le résumé du tout en tête je crois que je l'avais survolé mais de toute façon dans tous les cas je l'aurais acheté j'adore cette autrice c'est toujours à la limite du creepy et de l'angoissant mais l'aspect onirique là on est vraiment dedans en plus ce sont des hardbacks qui sont absolument magnifiques regardez moi ça brille de partout je sais plus si leur impact en lui-même est joli il a quand même une très très jolie tranche voilà c'est un peu mon plaisir de savoir que je vais pouvoir lire ça bientôt le dernier que j'ai lu c'était au tout début du premier confinement c'était au moment de sa sortie c'était Deep Light celui qui se passe sous la mer celui là j'ai l'impression qu'on va se trouver dans un univers assez différent des fonds marins mais voilà je suis très très contente de le lire ça va pas forcément être le premier que je lis parce que bah qui dit panne de lecture dit Frances Harding c'est pas toujours évident mais je sais qu'il va y passer cet hiver c'est sûr et certain parce que c'est une de mes autrices préférées en fantasy fantastique anglophone plutôt young adult voilà et donc pour contrebalancer ça le fameux graphique je voulais présenter très très récemment dans mon dernier update livresque je vous remettrai le lien en haut de l'écran et en barre d'infos si vous le souhaitez je vais lire cet hiver Demon in the Wood de Lee Bardugo et Danny Pendergast on est ici sur un graphique qui se passe donc dans le Grisha Voss vous l'aurez deviné si vous connaissez l'univers on est ici sur la backstory du Darkling qui est un peu le grand méchant de Grisha je suis pas une fan absolue de la figure du Darkling mais j'ai j'avais bien aimé un petit peu ce qu'on ce qu'on apercevait sur sa backstory sur ses origines et surtout ça me permettra de patienter jusqu'à l'arrivée de la saison 2 de Shadow and Bone sur Netflix et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la saison 1 mon chéri a été complètement emballé moi pas autant mais j'ai quand même beaucoup aimé et donc voilà ça ça me permettra de patienter un petit peu troisième sous catégorie de ce menu Yo c'est la sous catégorie Iceberg il faut ici lire des secrets secrets de famille des mystères et j'ai donc choisi en trichant un petit peu deuxième triche du challenge c'est pas la dernière j'ai choisi pour cette sous catégorie Sense and Second Degree Murder de Terza Price on est ici vous l'aurez sûrement deviné sur une réécriture de Sense and Sensibility donc raison et sentiment de Jane Austen j'avais beaucoup aimé le premier livre de cette série qui était une réécriture de Orgueil et Préjugé on n'est pas sur une série à proprement parler parce que l'on suit à chaque fois des personnages différents mais le principe est toujours le même une réécriture d'un Jane Austen à la sauce Cosimistry pourquoi je l'ai mis là parce que bah donc Cosimistry chez Jane Austen ça veut forcément dire affaire de famille secret mystère pas forcément dramatique mais voilà potentiellement qui concerne des gens fortunés un héritage ce genre de choses bref je suis très contente de retrouver la plume de l'autrice que j'avais trouvé très très sympa et surtout j'ai hâte de rencontrer les personnages de ce roman d'autant que je n'ai jamais lu l'original j'avais commencé il y a très longtemps Raison et Sentiments mais je crois que je l'avais enchaîné trop vite après Pride and Prejudice et surtout après Northanger Abbey je crois que j'avais fermé Northanger Abbey je m'étais dit allez je me lance dans Sense and Sensibility mais non ça avait fait un petit peu too much pour moi donc il est de côté dans ma pile à lire depuis très très longtemps ça doit faire ça fait combien de temps que j'ai préparé l'agrégation ? 5 ans et ben voilà ça fait cinq ans qu'il dort de ma pile à lire alors que je l'ai à peine commencé donc ça ça me donnera un petit aperçu et ça me donnera peut-être enfin envie de lire l'original enfin dernière sous catégorie de ce menu Yule c'est la sous catégorie Reine des neiges ici il faut lire un livre qui a comme thème les femmes le féminisme le pouvoir donc moi ça m'a fait penser un peu à des échos de sorcellerie qu'elles soient réelles ou supposées au sens historique du terme et j'ai donc choisi un rescapé du Pumpkin avec The Ninth Child de Sally Magnusson c'est je vous en ai parlé plusieurs fois c'est un livre qui se passe en Ecosse dans les Highlands ça doit se passer au 17ème au 19ème siècle pardon ça se passe au bord du Lord Catherine et on va avoir des histoires de femmes de grossesse je crois d'avortement ou peut-être au contraire de difficulté à avoir un enfant et ça va être mêlé vous en toutez bien pour l'époque à des notions de sorcellerie ce roman a eu de très très bons retours et surtout j'étais très curieuse de découvrir cette autrice qui a écrit plusieurs romans qui se passent en Ecosse elle est islando-écossaise je sais pas comment on dit ou écoso-islandaise bref elle est à moitié islandaise à moitié écossaise et apparemment ces deux cultures ça se ressent dans ces romans donc j'ai été très curieuse de découvrir sa plume et comme vous le voyez c'est pas un roman très long donc je pense que celui-là il pourra être lu assez rapidement même si c'est pas nécessairement une lecture légère et ben ça sera au moins une lecture rapide c'est déjà ça ensuite troisième menu c'est le menu hiver sombre là j'étais un petit peu déçue de moi même parce que je n'ai réussi qu'à remplir une sous catégorie avec un seul roman alors que d'habitude c'est une catégorie enfin c'est un menu que j'aime beaucoup mais il se trouve que là il n'y avait rien qui correspondait vraiment et j'avais pas forcément envie de forcer aux chausses-pieds d'autres lectures qui me faisaient pas nécessairement très très envie et donc j'ai décidé de ne remplir que la sous catégorie Nakatomi Tower d'ailleurs j'ai beaucoup aimé la référence et donc j'ai décidé de rentrer dans cette sous catégorie Inni Minni de MJ Arledge j'avais envie de dire Inni Minni Minimoo bref on va s'arrêter là qui est donc le premier tome de la saga de thriller Hell & Grace qui est l'enquêtrice récurrente chez Arledge ça fait des années que je veux découvrir cette autrice et son enquêtrice récurrente il se trouve que si je ne me trompe pas Inni Minni se passe à Noël ou en tout cas vu la couverture c'est sûr que ça se passe en hiver mais il me semble qu'il y a une notion de Noël donc voilà c'était vraiment le bon moment pour le lire je crois que vous l'avez déjà vu dans mon challenge de l'année dernière si ce n'est même peut-être dans le black november de l'année dernière c'est pas grave il me fallait un ou deux thrillers quand même dans cette pile à lire sinon ça ne serait pas une pile à lire de voyageuse liseuse et je me coge et je commencerai sérieusement à me poser des questions sur moi-même mais donc voilà il me fait très envie et j'espère pouvoir le lire rapidement et je suis désolée si vous entendez en fond un gros bruit c'est juste que j'ai le lave-vaisselle et la machine à laver qui tourne en même temps dans la cuisine et malgré le fait d'avoir fermé toutes les portes dans l'appart et ben je crois que vous entendez quand même les boum boum et les vibrations et je m'en excuse j'espère que c'est pas trop dérangeant heureusement on en arrive au dernier menu donc ça ne devrait pas durer encore trop longtemps. Il nous reste donc et bien comme je l'ai dit le dernier menu ce dernier menu s'intitule Marché dans la neige et ici j'ai rempli deux sous-catégories avec un roman dans chacune de ces sous-catégories le premier c'est pour la sous-catégorie Vive le Vent avec la notion notamment de voyage j'ai encore un petit peu triché, j'ai twisté le mot voyage vu que j'ai décidé d'inclure Record of a Space Born Few de Becky Chambers qui est le tome 3 de la saga Wayfarer le tome 1 c'était The Long Way to a Small Angry Planet le tome 2 je ne sais plus pourtant j'ai adoré les deux premiers tomes ça a vraiment été des coups de coeur bref j'ai perdu le titre du tome 2 c'est pas grave pourquoi je l'ai inclus dans cette catégorie voyage parce que d'une part la saga donc s'appelle Wayfarer qui peut se traduire par voyageur ou explorateur en français et d'autre part parce que pour moi du Space Opera c'est un des genres qui me fait le plus voyager et on va être honnête il me fallait juste une excuse pour caser ce rescapé de mon pumpkin que pourtant j'avais vraiment hâte de lire donc c'est juste qu'il fait partie de ceux qui ont le plus souffert entre guillemets de ma panne de lecture c'était une de mes priorités du pumpkin et voilà il se retrouve décalé au cours de Winter Challenge mais c'est pas très grave j'aime beaucoup 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 cette saga j'adore la plume de l'autrice j'aime beaucoup ses personnages c'est toujours très très touchant et très très juste et si vous cherchez de la science fiction mais qui soit pas entre guillemets trop complexe à lire et qui est surtout un gros côté fear of good et ben je ne peux que vous la recommander c'est une de mes plus belles découvertes de l'année 2021 et ça continue avec le tome 2 que j'ai lu cette année et j'espère avec ce tome 3 qui sera lu et ben du coup j'espère avant 2023 et on en arrive à la toute dernière sous catégorie du dernier menu elle s'intitule pomme de pain et vous allez voir que j'ai peut-être pas fait exprès de mettre ce roman dans cette sous catégorie mais en fait peut-être que si vous allez vite comprendre le jeu de mots j'ai retenu pour cette sous catégorie le mot clé nature writing et j'ai donc décidé de glisser là encore un des rescapés de mon pumpkin Pine de Francine Toon je crois même oui je l'avais mis dans mon Black November donc celui-là le pauvre il se fait brinque-baller de challenge en challenge depuis plus d'un an et pourtant c'est pas qu'il me fait pas envie non pas du tout c'est juste qu'il y en a toujours d'autres qui lui passent devant alors qu'il me fait vraiment très envie et qu'en plus il se passe en Ecosse et vous commencez je pense à deviner sans trop de problème mon amour pour les livres qui se passent en Ecosse d'ailleurs je dois vous faire un update des lectures que je vous recommande et qui se passent en Ecosse j'ai commencé à me faire la liste des romans que je voudrais inclure et donc j'ai envie de me dépêcher de lire celui-là pour savoir si je l'inclus ou non ou s'il fait partie de ceux qui ouais vous pouvez clairement vous en passer mais en tout cas vu les retours que j'en avais je pense qu'il a tout pour me plaire on est sur un thriller qui se passe dans les Highlands donc j'aurais pu le mettre aussi dans la sous-catégorie précédente avec les notions de pays froid et d'hiver parce qu'on est en plein en plein hiver dans les Highlands écossais il va y avoir un meurtre assez glauque, assez violent je crois qu'il est question d'une histoire d'enfant si je ne me trompe pas c'est un primo-roman mais qui avait eu de très très bons retours et je sais qu'on m'a déjà posé la question malheureusement il n'a pas encore été traduit du moins pas à ma connaissance parce que du fait d'être un primo-roman je pense que les éditeurs attendent clairement de voir son succès et dans la mesure où il est sorti déjà il y a deux ans et qu'on n'en a pas non plus entendu des choses folles de tous les côtés et bien je ne pense pas qu'il soit traduit un jour sauf regain absolu de succès mais en tout cas les échos que j'en ai eu ici au Royaume-Uni c'est que c'était plutôt très bon et moi il me fallait juste ça plus le fait que comme je vous l'ai dit petit jeu de mots avec le nom de la sous-catégorie pomme de pain et bien voilà il avait sa place toute trouvée dans mon Core Winter de cette année et c'est sur cette lecture que je termine ma pile à lire j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et surtout n'hésitez pas à me présenter votre propre pile à lire si vous participez au challenge et à me dire si on a des lectures en commun ça me ferait très très plaisir d'échanger avec vous pensez à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu ou éventuellement à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait le meilleur moyen de soutenir la chaîne c'est de recommander cette chaîne en général ou cette vidéo en particulier à quelqu'un à qui ça pourrait plaire moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette pile à lire jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt Ciao Ciao